j'aurais été à fond à moi s'il avait été continue c'est pas mon époque mais moi je j'aurais l'âge de ma fille je serais je pense que je ferais un film par par jour et ben bonjour cédric limenez et merci d'avoir accepté l'interview avec plaisir moi je suis pas vraiment journaliste tant mieux j'espérais cette réponse je les aime bien aussi mais franchement ça me fait plaisir de ça change un peu de faire autre chose mais du coup moi je suis en fait comédien sur internet sur youtube on va dire qu'on a un parcours un peu atypique qui est pas forcément scolaire si on peut dire ça et je l'ai moderne mais moderne voilà et je trouve que vous êtes probablement parmi les personnalités qui sont les plus inspirantes en tout cas pour les talents qui sont de cette génération là et du coup est ce que les parfois sur youtube est ce que ça t'arrive de donner un petit peu très peu je sais j'ai 46 ans j'ai une fille qui a 21 ans il faudra presque lui poser la question et non mais ça ça sans déconner je suis un peu sur les réseaux sociaux je regarde de temps en temps évidemment mais je suis très peu impliqué sur le sur le web parce que j'ai pas le réflexe mais je fais pas partie des gens qui disent ah j'aime pas c'est mieux non non juste j'ai pas le réflexe j'ai instagram j'ai twitter donc par moment je vais tomber sur des vidéos je vais le regarder quand c'est chouette ma fille m'en envoie mes potes m'en envoient comme tout le monde mais je suis pas un assidu ok ouais je vois ok ok et du coup elle serait toi ton meilleur conseil pour les les talents qui sont un petit peu mais finalement un peu parfois dans leurs coins dans leurs bulles ils essaient de créer des trucs et en fait c'est marrant parce qu'avant que tu posais la question j'étais en train d'y penser ce qui est vraiment cool sur ce que vous faites c'est que vous faites est ce qu'il faut c'est faire c'est jouer c'est tourner c'est peu importe une minute dix secondes une heure et demie 10 millions d'euros 10 euros c'est pas le problème c'est ce qui est important c'est jouer c'est tourner c'est faire faire c'est important je me rappellerai toujours de gens qui est là il avait souvent c'est tellement toujours bon de jouer je crois qu'il a commencé au café théâtre dans des micros salles en fait le plaisir c'est de faire donc le fait que youtube et d'autres médias réseaux sociaux que je ne connais pas permettent de faire et d'être vu parce que quand vous faites quelque part il ya un deux trois ça peut monter j'ai vu des chiffres de zinzin le simple fait de pouvoir créer de faire et de proposer est extraordinaire parce que la démarche est la même en fait c'est que ça moi quand je viens à cannes pour présenter le film je suis comme toi quand tu postes je présente mon film tu vois et je suis là j'ai fait tout ça pour ça tout ça pour qu'à un moment donné je m'assois dans un siège je stresse et tac est ce que les gens vont aimer ou pas donc le procès c'est le même il est différent il est certainement sur des échelles différentes et encore que quand on voit ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux moi j'ai vu des trucs parfois je vois des trucs j'ai envie d'appeler le gars quoi et dire mais c'est trop canon ce que tu as fait c'est drôle c'est cool c'est frais c'est moderne donc c'est génial parce que c'est diffusé et c'est créatif tu penses que ça arrive ça que parfois des réals flash comme ça et appellent un peu au hasard j'en suis sûr je pense plus des producteurs que des réals parce que les producteurs ont toujours une volonté de d'être précurseur de trouver la pépi de fait de trouver le talent c'est leur métier moi je suis réalisateur donc je fais mon truc donc c'est vrai que je peux dire ah mais tiens hugo en producteur j'ai vu un truc c'est dément regarde appelle le moi je peux pas c'est ça si je l'appelle c'est pour le dire j'ai trouvé ça top mais j'ai rien à proposer je suis réalisateur je fais mes trucs mais les producteurs j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus attentifs à ça parce que il ya parce que le talent n'est pas lié du tout au format n'est pas lié à la durée ni le talent c'est fragile et en même temps c'est évident quand c'est là tu penses que si tu étais né à l'époque youtube ouais tu penses que ça aurait impacté comment ta carrière à moi j'aurais été à fond ah ouais moi c'était continue c'est pas mon époque mais moi je joue à l'âge de ma fille je serai je pense que je ferai un film par par jour alors on me laisse tomber je serai comme un débile je serai en train de filmer des trucs d'écrire de me dire bien sûr tu peux être diffusé demain donc si tu peux être diffusé il s'agit plus que de faire alors faire bien ou mal faire essayer de bien faire mais moi je pense que j'aurais été hyper actif avec mes potes de créer ma jeune après une caméra d'attendre la bonne lumière et de me prendre la tête sur un truc sur écrit un petit truc vite fait ah ouais j'aurais été j'aurais j'aurais adoré parce que ma génération bizarrement a été pas frustré mais tu dois attendre d'avoir beaucoup d'argent pour faire un film en tout cas assez d'argent pour faire un film d'avoir un distributeur d'être accepté dans les salles donc si tu imagines le nombre de filtres qu'il faut qu'il faut passer avant même que ce que tu as envie de faire n'est la possibilité que d'être vu il faut faire et après c'est comment vous allez être vu mais ça c'est assez dément parce que il n'y a que ce que vous faites qui compte il n'y a pas de est ce que vous avez le droit d'être vu et ça c'est très différent ouais carrément ce qui est drôle en fait c'est que j'ai l'impression que parfois moi par exemple j'écris un petit cours avec un ami et on s'est posé la question c'est dit mais attends est ce que on ferait mieux de le mettre sur la chaîne youtube où on est on est sûr que ça va être vu pour un certain nombre de personnes ou d'appeler un producteur un producteur de la démarque et les festivals le circuit mais alors peut-être qu'on va être un numéro qu'on va peut-être moins ou même pas ou même pas existé ouais c'est ça il n'y a pas de réponse à ça c'est ce que tu as envie si un jour tu as envie de de faire les festivals et d'être projet dans des il faut que tu ailles mais effectivement youtube te permet de le faire quoi qu'il arrive mais après c'est un choix peut-être que moi un jour demain j'en aurais marre je me dis je vais me dire tiens avec hugo viens on prend un peu de thunes je connais plein d'acteurs qui seraient là d'accord pour le faire je vais faire un film de 15 minutes viens on le shoot la semaine prochaine sur youtube ça peut franchement me faire kiffer donc c'est c'est juste qu'est ce que tu as envie de faire sur le moment et en connaissance de cause bon si tu fais comme tu dis dans les festivals avec ton cours et tout ça va être un chemin de croix mais qui peut amener à des émotions démentes à fond parce que ce que j'ai vécu hier soir c'est des émotions qui sont qui te transpercent et en même temps pour arriver là je te jure le chemin de croix il est long donc parfois j'aurais peut-être envie de me dire je fais un truc et quatre jours après je suis là je regarde ce que les gens n'ont pensé c'est quand même aussi une expérience assez dément tu penses qu'il y a des ponts qui sont possibles comme ça entre le youtube youtube et le ciné il y en a déjà et puis je pense qu'il y en a déjà de fait parce qu'aujourd'hui même les plateformes quand tu vois tout ce qui se passe les gens regardent des films sur les ipads sur les iphone donc déjà de fait le support a changé et comme le support a changé le format devient le même si tu regardes bac nord sur un iphone ou ce que tu fais son iphone la différence va pas être énorme donc le pont est évident après c'est plus je te dis la langue l'envie du chemin de l'artiste parce que voilà c'est différent forcément youtube t'es chez toi et quand tu shoot tu as ta communauté virtuelle et là moi ce que j'ai vécu hier c'est une communauté qui est pas virtuelle qui est charnelle et c'est avec des c'est différent ouais mais 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 l'un n'est pas comparable à l'autre mais en même temps forcément on fait la même chose je sais pas ce que toi tu penses de ça mais si je te parle d'influenceurs ça te fait penser à quoi ça dépend lesquels parce que influenceurs maintenant j'ai l'impression que c'est un amalgame énorme ouais voilà ça dépend lesquels parce que influenceurs dans le mot influenceurs il ya influence donc moi je j'en ai toujours eu j'ai rendu warhol c'est un influenceur exactement voilà donc quand j'ai warhol quand il fait la factory et qui danse le velvette et basquiat c'est un mec qui a du goût beaucoup de goût et et que quand il parle à l'intérieur de la factory et si quelqu'un dans la factory c'est quelqu'un qui vaut donc il crée une influence de goût c'est positif dans ce sens un influenceur c'est un travail en soi que warhol c'est un travail qui fait dire basquiat j'y crois lui il est bien regardez ce mec là c'est ça influenceur ça fait dans le mot influence il ya ça après c'est sûr que il y en a tu vois le truc tu vois pas le temps c'est clair voilà mais mais on s'en fout le mot ne peut pas définir la mission ou le travail donc c'est presque le mot qui est problématique plus que la fonction en fait exactement par exemple pour quelqu'un comme moi qui essaye de faire son chemin sur youtube etc et puis qui aspire un jour peut-être venir sur les marches mais dans le cadre d'un film ou quoi qu'est ce qu'il faut faire pour finir dans un film de cédric jiménez bah rien c'est moi les films je vais prendre les ans après les autres honnêtement ma seule démarche c'est même ma conviction c'est mon acharnement c'est ma passion c'est ma maman dédié à ce que je fais ça me coûte pas gratuit mais c'est la passion voilà si tu as envie de le faire il faut que tu fasses quoi et ça veut pas dire tu vas y arriver mais c'est à dire tu as tout donné pour y arriver voilà trop cool eh ben merci beaucoup pour ton temps merci merci à bruts salut c'était trop cool salut bruts